Il est intéressant de voir comment, au fil du temps, les œufs ont été au centre de nombreux débats et controverses. Certains défendent tardamment la consommation d'œufs crus, affirmant que la cuisson détruit des enzymes et des nutriments essentiels. D'autres, en revanche, soulignent les risques potentiels de contamination par la salmonelle et d'autres bactéries. Mais quand dit la science ? Considérez ceci. Un œuf cru contient une quantité impressionnante de protéines, de vitamines et de minéraux. Mais ces substances sont-elles réellement plus biodisponibles sous forme crue ? Des études montrent que la cuisson peut faciliter la digestion des protéines et augmenter l'absorption de certains nutriments, comme la biotine. Certaines personnes pensent que consommer des œufs crus le matin est une excellente habitude. Mais est-ce vraiment vrai ? Les œufs crus sont-ils meilleurs pour votre santé ou vaut-il mieux les consommer cuits ? Est-il préférable de choisir des œufs maison ou acheter en magasin ? Et que se passe-t-il si on mange deux œufs crus tous les jours ? Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons éclaircir toutes ces questions dès maintenant. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que cette vidéo est uniquement à des fins éducatives. Par conséquent, veuillez consulter votre médecin si vous avez des problèmes de santé. Les œufs de poule, le lait et le pain sont des éléments indispensables dans toute cuisine. Ils sont pratiques à consommer, peuvent être ajoutés à diverses recettes et conviennent aussi bien au petit-déjeuner qu'au dîner. En ce qui concerne les œufs de poule, ils sont certainement parmi les trois produits les plus populaires. Ils sont délicieux, nutritifs et faciles à préparer. De nombreux nutritionnistes et scientifiques affirment que les œufs figurent parmi les aliments les plus nutritifs disponibles. La plupart des gens s'accordent à dire que c'est l'aliment le plus accessible et le plus simple à préparer. Cependant, peu de gens savent que, pour obtenir le maximum de bénéfices des œufs, il vaut mieux les consommer crus. En effet, un œuf est une véritable bombe de vitamines, riche en vitamines B, A, E et D. De plus, les œufs sont riches en fer, phosphore, iode, manganèse, potassium et calcium. Un seul œuf cru fournit déjà la quantité quotidienne nécessaire de micro-éléments et de protéines. Les athlètes consomment souvent des œufs crus au petit-déjeuner car ils sont une excellente source de protéines, essentielles pour augmenter la masse musculaire. Parmi ces nombreux avantages, un œuf cru contient 27% de choline, une substance très bénéfique pour le cerveau et le cœur. Sous forme crue ou cuite, les œufs sont riches en luthéine et en zéaxanthine, des antioxydants excellents pour la santé des yeux. Depuis des temps anciens, les acteurs, orateurs et chanteurs ont recours aux œufs crus pour améliorer leur corde vocale. De plus, les œufs hydratent la muqueuse de la gorge et aident à récupérer une voix enrouée. La lysine, un acide aminé spécial, est connue pour améliorer l'état de la muqueuse, y compris l'hydratation et la protection des cordes vocales. Mais quels sont les avantages de consommer des œufs crus ? Manger des œufs crus sans les cuire maintient intactes toutes les substances nutritives. Cela nous permet de profiter pleinement des nutriments sans perdre de temps et d'effort en cuisine. Notre corps doit digérer ces nutriments et, si quelque chose n'est pas nécessaire pour le moment, il l'élimine avec les toxines. Les œufs cuits demandent une énergie constante pour être digérés et la cuisson peut détruire certains acides aminés essentiels. Ainsi, consommer des œufs crus est une manière efficace d'obtenir ces nutriments importants. Les œufs, surtout crus, n'augmentent pas le cholestérol dans le sang. En fait, ils aident à réduire le mauvais cholestérol et à augmenter le bon cholestérol. Et quel est l'avantage du blanc d'œufs crus ? Consommer du blanc d'œufs crus aide le corps à neutraliser les bactéries qui peuvent causer des inflammations et même augmenter le risque de cancer. De plus, les blancs crus combattent de nombreux poisons et renforcent les cordes vocales. Ils sont riches en antioxydants qui combattent le vieillissement et possèdent des propriétés bactéricides. Et les jaunes d'œufs ? Les jaunes sont pleins de nutriments précieux, ce qui les rend particulièrement bénéfiques pour la santé. Ils sont une véritable source de vitamine D qui améliore le métabolisme, renforce les os et augmente le tonus général du corps. Ils contiennent de l'acide folique, essentiel pour la circulation sanguine, et de la lécithine, qui aident à dissoudre les plaques athéroscléreuses. La lutéine, présente dans les jaunes, améliore la vision, tandis que la colline est fondamentale pour le fonctionnement du foie et des cellules nerveuses. La biotine, quant à elle, stimule la régénération de la peau et renforce l'immunité. De plus, les jaunes sont riches en vitamines du groupe B et en minéraux qui participent activement aux échanges de substances et aux réactions biochimiques. Le cholestérol présent est nécessaire à la production d'hormones sexuelles. Pour que le corps tire tous les bénéfices des œufs crus, il suffit de consommer deux œufs chaque matin au petit déjeuner. Mais que se passe-t-il dans le corps lorsque nous faisons cela ? Si vous ingérez deux œufs crus par jour, la récupération se fera comme suit. Vos os et vos dents deviendront plus forts et l'état de vos cheveux et de vos ongles s'améliorera considérablement. Les pellicules disparaîtront et votre peau prendra une teinte fraîche et belle, devenant plus élastique. Votre vision cessera de se détériorer, votre masse corporelle n'augmentera pas et tant le foie que le cerveau fonctionneront beaucoup mieux. De plus, le risque de développer une athérosclérose et ses complications sera réduit. Cependant, il est essentiel de garantir que les œufs crus soient vraiment frais et exants de bactéries. Alors, comment choisir les œufs correctement ? L'idéal est d'opter pour des œufs maisons, car de nombreuses fermes commerciales utilisent des aliments artificiels avec des antibiotiques et des hormones dans l'élevage des poules. Si les œufs sont petits, ne vous inquiétez pas. Cela indique que les poules sont jeunes. Le plus important est de garantir que les œufs soient frais. Comment vérifier la fraîcheur des œufs ? Un œuf frais a une coquille dure. S'il est mou, il est avarié. Une méthode bien connue consiste à placer l'œuf dans l'eau. Un œuf frais coule, tandis qu'un œuf vieux flotte. Une autre astuce est de faire tourner l'œuf. Un œuf frais ne tournera pas facilement, tandis qu'un vieux tournera librement. Il existe également un appareil appelé ovoscope, qui vérifie la fraîcheur des œufs. Lorsqu'ils sont vus à travers un ovoscope, les œufs frais auront un contenu plus transparent, sans tâches sombres. Pour éviter la salmonellose, il est important de laver les œufs avec du savon avant de les consommer, car les bactéries se trouvent à l'extérieur de la coquille. De plus, évitez d'utiliser des œufs fissurés ou cassés sous forme crue. Pour ne pas vous inquiéter du risque d'infection par la salmonellose, cassez deux œufs dans un verre, ajoutez une demi-cuillère à café de jus de citron, mélangez bien et attendez cinq minutes avant de boire. Le jus de citron aide à neutraliser les microbes nocifs. Les recettes culinaires peuvent rendre la consommation d'œufs crus plus agréable et, souvent, encore plus bénéfique. Le plat le plus célèbre fait avec des œufs crus est le sabayon. Pour le préparer, vous aurez besoin d'un jaune d'œuf, d'une cuillère à soupe de sucre, d'une pincée de sel et de 150 ml de lait. Battez le jaune avec le sucre jusqu'à obtenir un mélange épais. Ajoutez le sel et le lait, mélangez à nouveau, puis filtrez. Le sabayon est prêt. Avant de servir, vous pouvez saupoudrer un peu de noix de muscade râpée. Une autre option est de préparer un cocktail de jeunesse avec des œufs crus. Faites fondre 40 g de miel, mélangez avec 150 ml de lait frais et une demi-banane. Mixez tous les ingrédients dans un blender jusqu'à obtenir une mixture homogène. C'est une façon délicieuse et nutritive de consommer des œufs crus. Ajoutez 4 jaunes d'œufs de caille et battez jusqu'à obtenir un mélange homogène. Cette boisson est idéale pour le petit-déjeuner ou en accompagnement, mais il est important de limiter la consommation à une portion par jour. Maintenant, qui ne devrait pas consommer d'œufs ? Ceux qui sont véritablement allergiques au blanc d'œuf devraient éviter d'en consommer. Une fausse allergie alimentaire, qui est souvent temporaire, peut disparaître après avoir identifié la cause, restauré le microbiote et éliminé les parasites. Il est également important d'éviter les œufs en cas d'exacerbation de problèmes de vésicules biliaires et de pancréas. Les enfants doivent être prudents, car leur suc gastrique et leur salive sont moins agressifs que ceux des adultes, ce qui facilite l'entrée des bactéries et des parasites. Les personnes faibles ou avec un déficit de masse corporelle devraient également éviter la consommation d'œufs crus. Et vous, mangez-vous souvent des œufs crus ? Partagez votre opinion sur les bienfaits de la consommation d'œufs crus. Si vous souhaitez continuer votre parcours de santé et de bien-être avec nous, regardez cette vidéo de suggestion qui apparaît sur votre écran. Nous souhaitons à tous une bonne santé et une vie longue et prospère. Et bien sûr, nous vous remercions beaucoup pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !